Le procès du commanditaire du meurtre de Yann Koutsiak et de trois autres suspects s'est ouvert ce lundi près de Bratislava en Slovaquie. L'un des accusés, Miroslav Martsek, a décidé de plaider coupable. L'ancien soldat a décrit le meurtre du journaliste tué par balle avec sa compagne en février 2018 à leur domicile. Selon le parquet, l'homme d'affaires Marianne Kotzner, visé par les enquêtes de Yann Koutsiak, aurait ordonné son élimination pour éviter que de nouvelles révélations ne soient faites. Le journaliste menait aussi des investigations sur les liens présumés entre des hommes politiques et des groupes mafieux italiens. Au total, quatre personnes se sont retrouvées sur le banc des accusés, dont deux complices, l'ancienne interprète du mania et un homme qui aurait servi de chauffeur. Il y a deux semaines, un intermédiaire, Zoldan Andrusco, avait été condamné à 15 ans de prison au cours d'un procès distinct. Ce double meurtre avait déclenché la colère de la rue contre le gouvernement du Premier ministre Robert Ficot, qui avait fini par démissionner. Le mouvement avait alors ouvert la voie à l'élection à la présidence de la militante anticorruption Zouzana Kaputova au mois de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada